Question santé, on l'écoute. Bonjour Daphné, bonjour l'équipe. Je m'appelle Emilie, j'ai 25 ans, je viens de Genève. Je vous appelle de Suisse. J'avais une petite question. Je me suis récemment cassée la chouille et je voulais savoir si faire l'amour, ça aidait à la guérison. A savoir si ça aide la circulation du sang, si ça donne des endorphines. Est-ce que je peux guérir plus vite ? Merci. J'adore votre question. Quelle belle question. Emilie, on ne se laisse pas aller. Quelle est bonne cette motivation ? Je crois que c'est à vous docteur de répondre. Ça paraît comme ça un peu saugrenu, mais ce n'est pas si saugrenu que ça parce que quand on fait l'amour, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau du cerveau et au niveau du système neuro-hormonal, il y a un certain nombre d'hormones, en particulier l'ocytocine, en particulier les endorphines, qui sont des molécules antidouleurs. Ces antidouleurs naturelles vont participer déjà à calmer la douleur d'une fracture. C'est une première motivation pour faire l'amour et c'est plutôt positif pour la fracture. Deuxième chose positive, quand on fait l'amour, qu'est-ce qu'on a ? On a le cœur qui se met un peu à palpiter, on va avoir la circulation sanguine qui va aller un peu plus vite et une oxygénation des tissus qui va favoriser la réparation des tissus. La cicatrisation, par exemple, la consolation. Mais bien sûr que si. On peut imaginer que faire l'amour, c'est positif. Quand il y a ce fameux cliché de la migraine, justement, il faut dire « Eh bien, ça va te faire du bien. » Et ça peut faire du bien, exactement. Sauf que souvent, il n'y a pas de migraine. C'est souvent une mauvaise excuse. L'autre chose, quand même, attention après une intervention chirurgicale, après certaines pathologies, après une fracture de la cheville, par exemple, j'engage son partenaire à faire attention aux parties du corps qui va toucher. Parce que s'il y a toutes les positions du Kama Sutra ne sont pas bonnes et ne sont pas compatibles, ne sont pas compatibles avec une fracture de la cheville. Donc, il faut respecter quoi ? André qui me fait « Hum ! » Non, non, non. Imaginez attrapé par les chevilles ou je ne sais quoi. Non, attention, ça peut faire du bien, mais ce qui doit guider Émilie, c'est la douleur, tout simplement. Et c'est ne pas avoir mal. Vous signez l'ordonnance, vous dites « Ok ». Très bien, Émilie. Merci pour votre question. Très amusante. Ah ben, dis donc, Émilie, je suis désolée. C'est, excusez-moi.